Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer une pizza à la viande hachée. Je vais vous montrer toutes les étapes pour obtenir une meilleure pizza. Regardez la vidéo jusqu'à la fin vous allez vraiment aimer le résultat. Pour préparer la pizza à la viande hachée nous avons besoin de ces ingrédients. 800 g de farine tout usage. 2 cuillères à soupe de la levure chimique de boulanger. 2 cuillères à soupe de sucre. 2 cuillères à soupe de yaourt nature. 2 cuillères à soupe de beurre. 1 cuillère à soupe de sel. Pour la sauce rouge nous avons besoin de ces ingrédients. L'huile d'olive. 2 petits oignons. 1 poivron vert. 1 petit piment vert. 2 feuilles de laurier. 4 petites tomates rouges. 1 gousse d'ail. 500 g de la viande hachée. 1 cuillère à café de gingembre en poudre. 1 cuillère à café de curry. 1 cuillère à café de mélange d'épices. 1 cuillère à café d'origan séché. 1 cuillère à café de paprika. 1 peu de poivre noir fraîchement moulu. 1 peu de sel. 2 cuillères à soupe de la tomate concentrée. 1 demi-verre d'eau. Pour la garniture nous avons besoin de ces ingrédients. Des olives noires. 2 petits oignons coupés en rondelles fines. 2 petites tomates coupées en rondelles fines. 2 poivrons verts coupés en rondelles fines. 2 poivrons rouges coupés en rondelles fines. 1 morceau de parmesan râpé. 1 morceau de mozzarella râpé. Pour la préparation de la pâte, suivez les étapes suivantes. Dans un grand récipient mettez la farine. Formez un pouil au centre de la farine et mettez la levure chimique. Ajoutez le sucre. Ajoutez le yaourt nature. Ajoutez le bord. Ajoutez doucement l'eau tiède et mélangez jusqu'à obtenir une pâte un peu ferme. Mettez ensuite la pâte sur un plan de travail et commencez le pétrissage avec les mains. Ajoutez le sel dissous dans une petite quantité d'eau. Pétrissez bien la pâte avec les mains jusqu'à obtenir une pâte souple et lisse. Placez la pâte dans le récipient et couvrez-la avec un torchon. Laissez la pâte reposer pendant 15 à 20 minutes. Pendant ce temps préparez la sauce tomate et la garniture. Chauvez une poêle à feu moyen. Mettez un peu de l'huile d'olive. Coupez deux petits oignons en petits dés. Mettez l'oignon dans la poêle et laissez cuire pendant quelques minutes. Ajoutez un peu d'huile d'olive à l'oignon. Coupez un poivron vert en petites rondelles. Ajoutez le poivron vert à l'oignon et laissez cuire pendant quelques minutes. Ajoutez un petit piment vert coupé en petites rondelles. Ajoutez deux feuilles de laurier. Ajoutez quatre petits tomates rouges coupés en petits dés. Laissez le tout cuire pendant quelques minutes. Coupez une gousse d'ail en tranches fines. Ajoutez l'ail à la poêle et mélangez bien. Ajoutez un peu de l'huile d'olive à la poêle. Ajoutez ensuite 500 grammes de la viande hachée. Ajoutez une cuillère à café de gingembre en poudre. Une cuillère à café de curry. Une cuillère à café de mélange d'épices. Une cuillère à café d'origan séché. Une cuillère à café de paprika. Un peu de poivre noir fraîchement moulu. Un peu de sel. Mélangez bien et laissez cuire à feu moyen. Ajoutez un peu de l'huile d'olive. Ajoutez deux cuillères à soupe de la tomate concentrée. Mélangez-le tout bien. Puis ajoutez un demi-verre d'eau. Ajoutez le sel selon votre goût. Mettez le couvercle de la poêle et laissez cuire à feu doux. Sur un plan de travail, mettez un peu de l'huile d'olive. Passemez un peu de la semoule fine. Mettez la pâte sur le plan de travail. Coupez la pâte en quatre morceaux égaux. Formez des boules avec les mains. Couvrez les boules de pâte par un torchon et laissez la pâte reposer. Sur un plan de travail, mettez un peu de semoule. Etalez la pâte avec les doigts tout en laissant le pourtour de la pâte un peu épais. Mettez la pâte dans un plat à pizza. Versez un quart de la quantité préparée de la viande hachée sur la pâte. Etalez la viande hachée bien sur la pâte. Ajoutez à la pizza quelques olives noires. Quelques rondelles fines de poivre noir et rouge. Quelques rondelles de tomates. Quelques lamelles fines d'oignon. Une quantité de fromage parmesan râpé. Une quantité de fromage mozzarella ou cheddar râpé. Mettez cuire dans un four préchauffé jusqu'à ce que la pâte devient dorée et le fromage est fondu. Ajoutez sur la surface un peu d'origan séché et quelques feuilles de basilic. Bon appétit ! A la prochaine ! Je vous invite à vous abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. N'oubliez pas d'abonner à la chaîne YouTube. 1001 recettes Partagez vos expériences dans les commentaires et dites-nous comment avez-vous trouvé cette recette. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501